Tremendous, bonjour à tous. Ah là, vous n'êtes pas trompé. T'es bien vu, Franck. Bonjour à tous, salut, ciao. Bienvenue dans la cuisine à ma femme. Pour une fois, je cherche des décors. Aujourd'hui, ça me tenait à cœur d'essayer une nouvelle combine. On va faire du... On va essayer. C'est la première fois que je le fais. J'ai lu plein de trucs. Je fais un peu l'amalgame de ce que j'ai trouvé. Et je vais être aidé par mon fiston. Aujourd'hui, on va essayer de fabriquer du Pemmikon. Mais c'est super nickel comme nourriture très complète. Pour des voyages... Donc, les Amérindiens utilisaient ça à l'époque. Pour les longs trajets. Donc, c'était quelque chose qui était assez facile à faire. Et qui se conservait très facilement. Et qui avait toutes les valeurs nutritives suffisantes. Protéines, graisses. Et ainsi de suite. Pour faire ça. Donc, je vais aller préparer un peu les ingrédients. Et puis après, je vous fais un topo rapide. Je ne vais pas traîner 20 heures à découper toutes les lamelles devant vous. Pour faire ce Pemmikon, nous avons besoin de viande. Là, j'ai pris du bœuf parce qu'il y avait une super action. Regardez pas les prix. Ce n'est pas des euros. Ce sont des francs suisses. Puis, ça vous fera tomber les Français. Chez nous, la viande, elle est loin d'être bon marché. Donc, de la viande, je pars sur une base d'à peu près 1 kg, 1 kg, 2. Je crois, à peu de choses près. Du sandou. Donc, graisse de cochon. Le sandou, on peut remplacer ça par de la graisse de canard. Ou bien, des graisses assez fermes. Une fois qu'elles sont froides, il faut qu'elles restent compactes. Sinon, votre Pemmikon, on ne va pas tenir le coup. On va ajouter encore à ça des fruits secs. Moi, je prends la version amérindienne. Donc, j'ai pris de la canneberge. Soit des myrtilles séchées. Voilà. Et puis, fiston, les noix. Les noix. Bon, t'es un peu radin. On pourrait en mettre plusieurs, par exemple. Voilà. Les noix du jardin. Donc, comment ça s'appelle ? Un fruit. Pas un fruit. Pas céréale non plus. Mais noix. Noisette. Je ne sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. Tiens, il faudra que je fasse une recherche. Voilà. Après, on peut encore mettre n'importe quoi. Il y en a qui font mariner la viande. Dans des sauces tomates. Avant, par exemple. On peut rajouter des herbes. Du sel. Du poivre. De l'ail déshydraté. De l'oignon déshydraté. Toutes les choses déshydratées si possible. Parce que c'est ce qui fera que ça se conservera longtemps. Voilà. J'aime bien. Je peux faire comme Franck. Ça va me plaire. On voit que mes petits doigts. Youhou ! Ok. Je vous ai montré tout ça. Maintenant, on va commencer par dégraisser la viande. Alors, le beau couteau Ikea céramique qui va bien et le bout de viande. Le premier. Alors, on va commencer par enlever la graisse. Parce que la graisse en elle-même ne va pas sécher. Et puis apparemment, j'ai lu qu'il fallait dégraisser. C'est un peu, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligés de l'acheter, le bout de machin. Là, si vous vous faites un bouillon le soir, hop, faites cuire ça dedans. C'est comme les eaux à moelle. Ça donne du goût. C'est extraordinaire. Ok. Pour la viande en elle-même, on va la couper en lanières. Très fines. Enfin, de l'ordre. Il y en a qui parlent de Carpaccio. Moi, je pense que tant qu'on est à 2-3 mm, ça veut aller. Ouais, 5. Je crois que j'ai vu 5. Voilà. Alors, on va faire des fines lanières. Bien sûr, on comprendrait assez facilement que c'est juste pour faciliter le sessage. On est bien d'accord. Alors, vous prenez après vos lanières. Tu fais devant toi. Voilà, là, c'est bon là. Mets-la là. Mets-la là. Voilà. Et vous les mettez à cheval sur la grille, bien répartis de chaque côté. Tombe-moi parce qu'autrement, elle va tomber. Vas-y, passe-la de l'autre côté. Voilà. Tu vois, il faut vraiment mettre à cheval pour pas qu'elle tombe. Voilà. Mettez tous vos petits bouts de jaune comme ça. À cheval sur la grille. Donc, j'ai oublié de préciser. Oui, il vous faudra un four quand même pour faire ça parce qu'à l'époque, il faisait sécher ça au soleil. Dehors, il fait de 1 degré, 2 degrés. Donc, ça va pas sécher très bien. Voilà. Alors, hardi petit, on y va avec les deux barquettes. Voilà. Après une petite heure de boulot avec mon assistant, n'est-ce pas ? On se retrouve avec, je sais pas, peut-être 100, 150 grammes de déchets. Donc, on était parti à 1,2 kg. Voilà ce qui nous reste sur la grille. Je pense que j'estime ça à environ 150 à 200 grammes de perte, on va dire, pour arrondir. On va dire qu'il nous reste 1 kg. C'est important parce qu'il va falloir voir une fois que ça aura réduit. Ça me permet de savoir à peu près combien ça perd en eau. C'est juste pour, voilà, pour ma curiosité personnelle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça dans le four. Le four, on va le mettre en chaleur tournante. Voilà. On va régler la température à... Ah, ah, non. 8 tonnes, c'est déjà trop. Il faudrait 60 degrés. Mais tant pis. On va mettre 80 degrés. Et puis, on va laisser la... Enfourner ça et laisser la porte entre ouverte. Ça devrait durer entre 4 et 5 heures. Voilà. Si vous avez un... Comment ça s'appelle ? Un truc pour sécher les légumes, un dissécateur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous pouvez utiliser ça aussi, j'ai vu. Mais il faut un gros quand même pour stocker tout ça, quoi. Et hop ! Ouh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Et on prépare cette fondue ? Après, on va faire la fondue. Donc là, c'est dedans. Je vais laisser ça comme ça, surveiller fréquemment. Comme vous l'avez entendu, on va préparer une bonne fondue pour dîner. Avec les petits. Et puis, je pense qu'il faudra tourner la plaque. On verra bricoler tout ça. Voilà. Voilà ce temps-là. Vu qu'on s'ennuie un petit peu. On a le temps de casser les noix. Voilà. Tu désoses, bonhomme ? Oui. Je désoses. Eh, j'ai vu ça, c'est beau un travail d'équipe quand même. Ah, celui-là un peu, c'est pas grave. Voilà. Les noix sont réduites en poudre. Ça a l'air d'un outil. Suisse. Voilà. Ça, c'est réglé. J'essaie d'éviter le contre-jour. Ça fait une heure que c'est dedans, déjà. Hein. On voit que ça a déjà bien changé. Ça, ça s'est chouette un peu. Hein. Alors, évidemment, l'important, c'est que la viande ne cuise pas. Elle doit être séchée, mais ne pas cuire. N'est-ce pas ? Alors, ce que je vais faire, là, quand j'aurai boucler, parce que je ne veux pas faire tout en même temps. Surtout que c'est tout au séjour, je suis un peu maladroit. Alors, ce que je vais faire, je vais tourner la grille. L'histoire que ceux du fond viennent devant et ainsi de suite. Enfin, vous avez compris le principe. Voilà. Et puis après, on verra comment ça se présente. Ouais, je vais devoir ça, moi. Ah ah ! Voilà. Donc là, les restes. Les restes du bœuf qui étaient trop petits sont là. Hein. Avec, euh... Faire un petit bouillon avec, euh... Les, les, les couennes. Hein. On met un peu de poireau. J'ai mis un peu d'oignon. Et puis, euh... Comment ça s'appelle ? De l'orge. Hein. Et puis, ça fera une excellente soupe pour ce soir. Là, au niveau, euh... Bougecraft, zonzon, euh... Souplette, vous allez être gâtés. Sauf que je ne la fais pas dehors. Mais pour le Pémicon, j'étais quand même obligé. Voilà. Mais au cas où, ça peut vous donner des idées. Et c'est pas difficile de prendre un poireau dans le sac. Voilà. Ou de piquer un dans un jardin en montant en forêt. Ouais, non. Piquer en passant, c'est malhonnête. Moi, j'ai un jardin où il y en a. C'est pour ça que je dis ça, Jean-Picard. Voler pas, hein. C'est interdit de voler. Voilà. C'est interdit. Hein. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, la fondue était bonne. Hein. C'est fait une petite fondue au midi. Parce qu'on n'avait pas assez dans les assiettes. Voilà. Et pendant ce temps-là. Ça fait. Deux heures. Que c'est en train de sécher, comme ça. Voilà, voilà. Hein. Biiiihihi. C'est encore tendre à l'intérieur. Il y a encore du travail. Voilà. Après deux heures et demie de four, je me suis rendu compte que ça commençait à bien sécher dessus. Mais comme on avait des petites tasses blanches. Je vois si je peux vous montrer ça. Voilà. Des zones un peu plus claires, là où l'avion était replié. Alors, je me suis dit, pour finir ça, on va les dépendre maintenant. Et puis les mettre comme ça sur un papier sulfurisé pour les finir et les laisser sécher comme ça. Voilà. On va attendre encore un petit moment. J'espère qu'on n'aura pas trop entendu le four. C'est encore un petit moment. On doit avoir une texture un peu souple de la fibre. Mais on doit bien sentir que ce n'est plus vraiment humide. Donc on doit bien avoir à travers et pas encore avoir des masses encore trop humides. Et puis on a une texture là qui s'approche de quelque chose de correct. Donc là, je vais trier un peu mes morceaux, voir lesquels sont vraiment secs, pas secs. Et puis je vais commencer à les passer au mixeur. Pour en réel de la faire de la poudre. Après 4 à 5 heures au four. 4 heures, je crois bien. Les premiers morceaux qui commencent à être secs sont passés au mixeur. Bon, il ne reste plus que tout le reste du four à faire. Il y a encore du boulot. Il est 8h30 du soir. J'ai fini avec la moulinette, elle a chauffé d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas si on voit. Ouais, on voit, c'est bon. Voilà, donc on est à partir d'un kilo au départ. Il reste 360 grammes. Ça fait quand même 2 tiers de flottes qui partent pendant le séchage. Bon, maintenant, madame est rentrée. Je vais mettre tout ça sur pause. Et puis en franc mélange, bain-marie, graisse, chenille. Demain, madame m'a trouvé des jolis petits moules pour mettre ça dedans, pour faire des portions. Ça va aller tip-top. La suite, bientôt, mais pour vous, c'est tout de suite. C'est nul, là. Voilà, nous sommes le lendemain, mercredi soir. J'ai un peu mal à ma jambe droite, donc je serai un peu moins souriant qu'hier. Enfin, on verra, ça dépend. Je vais continuer ça. Là où on en était, resté hier, un peu de choses près. Comment ça s'appelle ? Les noix du jardin concassé. J'ai fait hier. Nous avons ici la viande qui a été séchée, passée au mixeur en outil. 3 kg... Non, pardon, 360 grammes, si je me rappelle bien de tête. On a des fruits secs, ici. Voilà. On va rajouter, je ne sais pas si je vais tout mettre, je ne mettrais peut-être que la moitié. Je pense que ça devrait suffire. Je n'ai pas de proportion en tête, je rappelle, c'est un essai. Et puis, ce qu'il nous reste encore à incorporer pour ce soir, la quantité identique de viande chéchi en graisse. Donc là, du sandou de cochon. J'ai 350 grammes avec les deux barquettes, là. Ce qui devrait allégrement suffire. Encore une petite chose que je vais juste ajouter pour le fun, parce qu'il m'en reste. Et puis, normalement, on y retourne cet été. Cette eau, je vous remets fameuses herbes corse que je suis en train de chercher dans le placard, pendant que je vous montre toujours. C'est un truc qui tombe, c'est normal. C'est rangé par ma femme. Voilà, voilà. Voilà, le petit sachet avec les herbes du maki. Je pense que ça, dans le sandou, ça va donner encore un petit peu de goût. Et normalement, avec là, j'ai tout pour finir ça ce soir. Pendant que mon café est en train de monter gentiment, même si je n'aime pas prendre une italienne qui prend de la place pendant les sorties, ou éventuellement les bivouacs, à la maison, c'est clair, je ne vais pas en priver. Moi, il n'y a que ça. Voilà, ça, c'est le meilleur. Et puis là, on a le sandou qui commence à fondre gentiment. Je vais rajouter la deuxième barquette. L'idée est de chauffer ça pas trop fort. Il faut que le sandou soit chaud. Mais de nouveau, pas trop chaud, parce qu'on veut éviter, toujours éviter de cuire la viande. C'est ce que j'ai cru comprendre. A mon avis, maintenant, elle est déjà tellement sèche qu'elle n'a plus qu'autre chose à cuire. Mais voilà, je ne sais pas. Il y a sûrement quelque chose qui m'échappe, mais qui doit être vrai là-dedans. Donc, je regroupe un peu tout ce que j'ai lu, en majorité, pour en prendre à peu près le meilleur partout. Voilà. Donc, je vous rappelle, je répète, c'est une expérience. Je ne l'ai jamais fait. Je le fais en live. On verra bien ce que ça donne. Voilà, je suis en train d'arriver entre 30 et 40 degrés. Là, le sandou a fondu. Je vais rajouter un petit peu. Oh là ! Mes petites herbes du maki. Juste pour donner un peu de goût à ce gras. Et puis après, je vais attendre d'arriver à peu près à 50, 60 degrés. Donc, je ne puisse plus toucher les bords de la casserole en bas. Et puis, je vais commencer gentiment à couper le feu, garder la plaque au chaud et commencer à intégrer la fibre. Je reprends deux secondes. C'est juste pour dire que rien que l'odeur qui se dégage, rien que de ça, ça donne envie d'en manger. Je ne sais pas, ça sera peut-être pire après. Mais là, pour l'instant, déjà, ça fait envie. Ouhou ! Voilà. Pour moi, l'huile est assez chaude. Donc, on va y aller gaiement. J'éteins la plaque. Je viens avec mon huile et mes petites herbes. Puis, on va incorporer ça gentiment dedans. Alors, l'idée, c'est que tout soit vraiment bien mélangé et d'éviter les boulettes. Le but, en fait, est de réimprégner la fibre. C'est une sorte d'imprégnation de fibre. C'est marrant. Donc, c'est vraiment... Ouh, ça, c'est fait. Voilà. Je ne sais pas ce que vous aurez vu ou pas vu, parce que j'ai coincé la caméra dans la porte du placard. On a vraiment l'impression d'imprégner de la sciure avec de la paraffine. En gros, c'est un peu l'effet que ça donne. Alors, c'est juste juste. Je vois qu'il manque à 10 grammes, je crois, de 100 d'eau. Je ne sais pas si ça aurait fait une grosse différence, mais ça m'a l'air d'être vraiment... Les proportions ont vraiment l'air d'être juste juste. Voilà. Là, ça a l'air d'être pas mal. Alors, pendant que j'y suis, je vais y mettre les noix. On va mélanger. Donc, les noix étant déjà un produit sec et le gras, ça ne devrait pas vraiment changer grand-chose à la texture, mais plutôt bien se mélanger avec. Et puis, on va rajouter les fruits secs. Je ne suis pas un gros fan de fruits secs. Je vais mettre la maquillée dans mon petit du paquet. Là, il faisait quoi ? 150 grammes, 75 grammes, ça va aller. Je pense que pour un essai, je verrai la prochaine fois si j'en mets plus ou pas. Voilà, voilà, voilà. Vous, vous n'avez pas l'odeur, je vous promets. Même comme ça, vu d'ici, je trouve que ça sent déjà vachement bon. Voilà, j'ai vu des mélanges plus liquides que ça. Alors, je vais aller voir. Je crois que ma femme a une pétée d'accessoires qui vont me permettre de mettre tout ça en portion. Je pense que c'est ça qui est un peu intéressant. Et puis comme ça, ça sera déjà fait. Je ne vais pas remettre ça dans un sachet plastique, ça m'embête. Bon, après, ça sera quand même bien sous cellophane, j'imagine. Voilà, voilà. Dommage, il y a peu de lumière. Mais le produit a l'air assez sympa, comme ça a fini. Voilà, j'ai trouvé des petites barquettes qui font un peu plus cello-quittique que Bushcraft. Mais enfin, j'adore l'immédiat, je pense que ça ira très bien. Apparemment, on doit pouvoir plier. Ah ouais, là, je pense qu'on plie là pour renforcer, ou je ne sais pas quoi. Ouais, je pense que pour faire des portions, ça a l'air d'avoir une taille juste qui va bien aller, quoi. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Bah ouais, comme ça, j'ai une petite pensée pour Mosquito. Moi, je ne les pique pas à ma fille, je les pique à ma femme. Mais c'est vrai que, vraisemblablement, c'est un truc de fille, quoi. Ah 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 ! J'ai un autre truc pour toi, après, d'ailleurs. Ah ouais, je ne vais pas te rater, mon gars, tu vas voir. Ok, alors, un peu difficile d'estimer un calories qu'il faudrait pour un repas, mais je pense que, là, la proportion, vu que c'est un peu chargé, quand même, hein. Voilà. Oh, ça fait des jolies petites barquettes, déjà, quoi. Je pense que... Si ça sèche comme il faut, là-dedans, ça va être pas mal. Hop, allez, je remplis tout ça. Alors, j'arrive à 2, 4, 6, 7 portions et demie. Puis, bien sûr, au quoi, c'est bien, j'ai quand même gardé une cuillère pour la fin. Hein, j'essaie de regarder, voilà. Voilà, je peux être un peu éclairé, mais, voilà, goûtez ça en live, hein. Assez sciure, comme ça, au premier bord. Mais c'est pas mauvais ? Ça se mastique, hein. Bah, les fruits rouges, c'était une bonne idée, ça adoucit un peu la texture. Je sais pas avec quoi, je vais bien pouvoir cuisiner ça, mais je sens que ça va être bon. Patates, peut-être. Pas des pâtes, on va trouver une graine. On va parler gentil, Stéphane, il va falloir autre chose. Hum, j'ai tant de réfléchir, mais, ouais, je sens que ça va être sympa. Voilà, alors, merci de m'avoir suivi. Vous avez vu, c'est faisable. Avec, qu'est-ce qu'on a l'info ? Pour le bilan, ouais, la viande, tailler ça très fin et très régulier, je pense que c'est beaucoup plus important. Là, j'avais quand même des morceaux plus épais, plus, hein, donc j'ai dû laisser vraiment sécher assez longtemps. Mais, euh, bon, comme un peu tout ce que je fais, j'ai essayé de faire le salon le plus proche possible de ce que j'ai comme vision de la chose, donc, j'ai vraiment assisté. Alors, c'était pour ça que ça m'a pris autant de temps, je sais pas. J'ai lu qu'il y en a qui partaient déjà avec de la viande séchée, celle qu'on appelle des grisons, mais c'est une appellation protégée, faites attention. Donc, cette viande séchée, là, est déjà séchée, donc il faut juste la sécher un peu plus. Hop, voilà, je suis nouveau là pour changer. Mon accume a lâché, ma faim est rentrée, là, je l'ai envoyé à la salle de vin, je puisse finir. Méchant, hein. J'ai dit merci pour ces petits mots, là, je me suis fait engueuler, je savais qu'il fallait pas les prendre, ceux-là. Mais ils vont très bien, ils vont aussi, nickel. Alors, on verra, au niveau charge, si c'est trop, ben, je les couperai en deux. Donc, je vais vous parler, vous voyez, je vais parler de la viande des grisons. Vu que c'est une base déjà pré-séchée, mais pas complètement, vous pouvez encore la sécher un petit peu, mais c'est quand même un processus. Moi, je trouve que c'est quand même assez cher, les kilowattheures, suivant comment on l'utilise, c'est pas énorme, la consommation d'un four entre-ouvert, c'est pas comme si on essaie de tenir à 220 degrés. Donc, c'est pas ça qui va ruiner le budget de la famille. Pour autre chose aussi, vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle viande maigre. Donc, moi, je vais essayer avec de la dinde la prochaine fois. Je pense que là, j'en ai déjà pour quelques sorties, mais je vais pas manger ça tous les jours non plus. De la dinde, le porc peut-être, en filet mignon par exemple, peut-être que ça doit aller, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Ma femme m'a suggéré le poisson, c'est vrai, on fait bien de la morue salée, séchée. Pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi, je sais pas. Peut-être un peu trop salé que la morue. Voilà, tout ça pour dire que, pour moi, l'expérience a l'air d'être réussie jusque-là. Conditionnement, je vais mettre ça, ça me plaît pas beaucoup, mais bon, je vais pas commencer à coudre des outres en pot de chermoy aujourd'hui. Donc, ça va être emballé dans du cellophane, et je vais les conserver à la cave, parce qu'apparemment, ça doit très bien se conserver juste dans un endroit frais. On verra bien ce que ça donne, c'est l'occasion de voir. Voilà, c'est un test. Voilà. Ok, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous encouragera à essayer. J'espère avoir fait quelque chose d'assez original, parce que je crois que les vidéos, en tout cas en français, à ma connaissance, j'en ai point à vue. C'est possible qu'il en existe, je le dis pas. J'en ai point trouvé ou point à vue. Je l'ai vu beaucoup en anglais, par contre. Toutes très différentes ou intéressantes, les unes des autres. Donc, j'espère que celle-là vous plaira, vous poussera un petit peu à essayer, peut-être, pourquoi pas, si ça vous plaît. C'est pas mauvais, sérieusement. Moi, je m'attendais, d'après ce qu'ils disaient, à quelque chose d'un peu particulier, mais non, non, c'est pas mauvais, ça. La texture est particulière, mais le goût est bon. Et voilà. Allez, j'y vais, parce que là, vous en avez plein les oreilles. Alors, à tout bientôt pour une autre vidéo, n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel environnement. Yo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501